bonjour à toutes et à tous ici draskelpo nouvelle vidéo cette fois ci sur mist of pandaria on va faire une petite initiation au combat de mascotte alors tout simplement côté horde il suffit d'aller à orimar au point où je suis et d'aller voir le dresseur de mascotte de combat donc ça c'est comme d'habitude entraînement de mascotte de combat donc voilà on vient de on vient de on vient d'avoir un petit peu quelques trucs qui viennent d'apparaître qu'on commence avec une chauve souris vampire et qu'on vient d'apprendre l'entraînement de mascotte de combat et réanimer les mascottes donc si je me trompe pas c'est qu'on va dans monture et mascotte en haut à droite on a réanimé les mascottes mais bon ça faut pas trop en abuser pour ce 8 minutes de recharge bon ça va encore donc là on commence avec une chauve souris une chauve souris cette vampire qui dispose de morsure donc qui est forte contre les bestioles et faible contre les aériens donc c'est toujours le même principe des éléments vous êtes fort contre certains vous êtes moins fort contre d'autres donc ça ce principe là reste assez basique on va essayer d'aller chercher alors comment d'aller chercher pour pouvoir pour pouvoir attaquer quelqu'un alors je sais pas si c'est ici ou pas entraînement de mascotte non façon on a rien appris d'autre donc en fait le principe c'est d'aller chercher des petites mascottes voilà comme ça un scarabou donc là on arrive vous voyez il y a un petit truc juste au dessus on fait un clic droit dessus et voilà on arrive mode pokémon c'est parti donc là il y a notre pet et il y a le scarabou juste en face donc nous on dispose que de morsure donc voilà il est puissant contre moi donc si ça se trouve je vais peut-être mourir mais bon je suis puissant contre lui aussi donc en gros au début ça va être du spam normalement j'ai plus de pv que lui à quoi qu'il attaque avant moi donc pop hop et là je viens de perdre tout simplement mon premier combat mais il lui redonner 20 pv il permet de finir attaque bam on a gagné avec 2 pv et là c'est le hop alors c'est gagné votre chauve-sourisette a pris sort vampirique tout simplement donc on retourne dans les montures dans les montures et mascotte et là on voit hop vol de vie donc là elle a repris tous ses pv aussi parce que on a gagné puis on va et puis en fait on peut monter comme ça jusqu'au jusqu'au niveau 25 avec ses montures on voit aussi ah les arépineux c'est affiché quand même assez pratique on va essayer de continuer un petit peu les les combats c'est parti hop on le défonce à par contre je peux l'utiliser alors celui-là c'est fort contre les humanoïdes et moins fort contre les aquatiques hop vol de vie j'attaque lui fait 23 de dégâts ça me rend 20 pv c'est assez boursi de ça donc ça ça va être une easy win tout simplement là on voit que c'est un c'est des spécificités comme d'habitude on va essayer de la faire monter niveau 3 parce que je crois que il y a pas mal de hauts faits liés à ça il y a des il y a des voies c'est bon je vais pas aggro des merdes comme ça level 8 alors que je fais level 90 il y a pas mal de 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 dresseurs enfin c'est vraiment comme pokémon il y a vraiment des dresseurs avec des qu'il faut aller battre un petit peu partout dans le dans le monde de world of warcraft ou faux ou faux tout simplement donc là vous voyez c'est une bestiole et moi je suis je suis un mort vivant je crois que mes attaques sont fortes contre les bestioles c'est pour ça que c'était une easy win il ya une barre d'expérience bien sûr a passé j'ai pas vu gagner pourquoi croyait gagner ça me fait penser juste à dora l'exploratrice qui sort c'est gagné c'est qu'elle m'en parle on va essayer de continuer continuer donc c'est parti on enchaîne toujours passer c'est un passé c'est pour ne pas attaquer tout simplement ceci sera tout à coup alors déclarer forfait tente de capturer une mascotte voilà voilà c'est quand au niveau 3 je pouvoir capturer une mascotte donc c'est pour ça que j'ai envie d'arriver au niveau 3 oh je peux mourir hop nickel c'est gagné c'est gagné le premier âge on vient de faire le fait faire progresser votre mascotte jusqu'au niveau 3 récompense un deuxième emplacement et une quête présentez-vous à varzaka au grimard on va retourner au grimard directement hop on est parti soir d'essayer de capturer une autre bête bête on a un emplacement de mascotte de combat 2 c'est quand même assez stylé moi je trouve j'ai ah non j'ai pas appris ça encore dommage donc là les barres d'expérience comme d'hab ça ça a pas changé et donc on voit même des pets qui sont qui sont présents qui sont présents directement dans dans grimard dans les capitales donc on va revoir l'entraîneur de mascotte hop terminé on a gagné un sac de nourriture gagner un combat contre zunta qui est une ta à prendre les ficelles gagner un combat de mascotte alors où est zunta où est cette quête ok alors vaincre zunta se viendront au sud d'or grimard c'est le dompteur de mascotte sauvage ok et pourquoi quand je vais au sud d'or grimard rien affiché bon on va essayer de trouver ce mec on va essayer de capturer un petit un petit petit pokémon enfin une mascotte on va les capturer un lézard épineux je sais pas si je pourrais l'abandonner après point de vie de votre haine donc voilà hop on repart j'aime bien je préfère être comme ça ça c'est une bête hop on le défonce on voit qu'il a quand même plus beaucoup de pv il a 32 pv blanc piège capture pokéball non c'est juste une boîte tout pourri ouais on a un nouveau pokémon et c'est gagné et donc on a gagné un lézard épineux on a gagné un combat de mascotte on peut aller voir notre notre chère zunta non pas zunta l'autre on va juste aller au sud d'or grimard faire cette autre quête et on arrêtera pour pour le moment ce sera très très bien du retard mais c'est que je vois pas où ce qu'il est zunta ah c'est que j'ai enlevé les totaux afficher les objectifs ok c'est là bas c'est que j'ai voulu prendre des screens pour pour la réputation chroniqueur et donc j'ai désactivé les les quêtes les suivis de quêtes pour que ça n'apparaisse pas et qu'on ne marque pas que je suis un peon qui a réussi et qui n'a pas fini ses quêtes donc on va juste battre zunta comme ça je vous aurais montré comment se déroule un combat de mascotte que le combat commence let the battle begins hop c'est parti donc là lui c'est une bête encore une fois on enchaîne alors comment je fais pour changer pour changer de pokémon on va voler de la vie parce que ça c'est totalement cheaté comme abusé le vol de vie dans tous les dans tous les jeux c'est abusé donc hop j'en ai défoncé un mais il a un moumtar derrière alors un moumtar c'est un quoi c'est une bestiole oh je vais le défoncer je vais le défoncer parce que ça c'est super fort contre les bestioles 82 et ça c'est de la technique ratée On va reprendre de la vie parce que la on fait moi on fait moi les marionnettes mais c'est super abusé son truc qu'est ce que je peux pouvoir l'attaquer Bam Et là il pleure Il pleure le troll Niveau 4 on danse Lâche de la découverte Niveau 5 Un mec de dompteur de dresseur Et puis là vous voyez il y a plein 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 de hauts fait à faire Nouvel emplacement de mascotte est disponible Ça fait dire que j'en ai 3 J'en ai 3 Oh ça c'est cool Ça c'est super cool Un sac de nourriture Gagner un combat de mascotte contre Dragrat Et en fait voilà ça fait le même principe qu'il y a Pokémon Avec les maîtres d'arène Je viens de gagner un et il me dit Ouais va battre l'autre machin Et puis au final à la fin on va battre des mecs En 3 de niveau 25 on va peut-être se faire défoncer Mais bon en tout cas c'était l'introduction Au combat de mascotte dans Boobie sauf Pandaria J'espère que vous avez apprécié C'était Draskin N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si vous avez des questions j'hésiterai pas à y répondre Et vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux Facebook, Twitter Qui sont juste en dessous dans la description Je vous souhaite une bonne fin de journée Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao